Le recensement général de la population ivoirienne démarre le lundi 17 mars prochain. Mais avant, le ministre du Plan et du Développement a apporté quelques éclairs hier sur l'opération à la presse nationale et internationale. Un manuel de menu à base d'aliments locaux en cours d'élaboration. Le document devrait permettre aux cantines scolaires d'améliorer le contenu des assiettes des élèves inscrits en demi-pension dans les établissements scolaires. Et le Japon commémore aujourd'hui, 11 mars, le séisme nucléaire de Fukushima, qui a fait plus de 18 000 morts et disparu. Merci de choisir RTI2 pour vous informer. Bonjour. Le président béninois Yaïboni est attendu aujourd'hui, 11 mars, sur les bords de la lagune Ébriée. Il arrive pour une visite d'amitié et de travail à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. La coopération entre les deux pays est le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO, entre autres des sujets qui seront abordés au cours de ce séjour. Comment optimiser la formation des élèves ? Le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Conférence des ministres en charge de l'éducation nationale semble avoir trouvé la parade. À partir du 22 mars prochain, les élèves du cours préparatoire 2 ou encore CP2 et du cours moyen 2 CM2 de 10 pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire, seront évalués en français et en mathématiques. Un atelier de formation des administrateurs de ce test s'est ouvert hier en présence de la ministre de l'Éducation, Kandia Kamara. Franck Kouadio. Les cantines scolaires. Il en existe plus de 5 000 à travers la Côte d'Ivoire. Environ 1 million d'élèves y prennent chaque jour d'école leur repas de la mi-journée. Le défi aujourd'hui pour la Direction nationale des cantines scolaires est d'adopter de bonnes habitudes alimentaires pour la santé des élèves. Pour le relevé, la Direction des cantines scolaires, avec le soutien de ses partenaires dont le Programme alimentaire mondial, a mis au point le premier manuel de menu pour les cantines ivoiriennes. Sa particularité, des repas à base d'aliments locaux selon les zones géographiques du pays. Il s'agit de répertorier les menus en lien avec les billes fournies par le groupement de femmes mobilisées autour des cantines, mais surtout de pouvoir déguster pour les rationnaires des cantines du nord. Le riz à la sauce si on peut consommer à l'ouest. Pour ceux du sud, le riz à la sauce dioron consommé au nord. Pour ceux de l'ouest, la tukou à la sauce dioron consommée au sud. Et pour ceux de l'est, le riz à la sauce graines plus bauin consommé à l'ouest. Le manuel comporte 29 mai, couvrant 40% des apports énergétiques journaliers recommandés aux enfants de 4 à 14 ans. Dira Subasiaka, représentant le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, a souhaité une large diffusion de ce manuel de référence du programme d'alimentation scolaire. 17 mars 2014, c'est la date de démarrage du recensement général de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire. L'opération se tiendra sur un mois, mais avant, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a invité hier la presse nationale et internationale pour apporter quelques éclaircies. Il s'est agi pour Albert Mabrito-Aqueuse d'instruire à l'opinion publique sur les modes de recensement. Les détails de Juliette Ouya. Quelle méthodologie adaptée au recensement général de la population et de l'habitat 2014 ? Selon le directeur général de l'Institut national de la statistique, Ibrahim Abba, le quatrième recensement de la Côte d'Ivoire se veut plus rigoureux pour couvrir les 31 régions et 108 départements que compte le pays. Pour cela, 25 000 agents recenseurs déployés sur tout le territoire national vont collecter les données nécessaires au recensement 2014 à partir d'ordinateurs de poche. Une cartographie sera également élaborée pour délimiter la zone de chaque agent recenseur. Le ministre du Plan et du Développement, Albert Mabrito-Aqueuse, par ailleurs, président du Comité national du recensement général de la population et de l'habitat 2014, invite les professionnels des médias à suivre quotidiennement les activités des agents recenseurs. C'est un moment de mobilisation pour les Ivoiriens, pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens de l'étranger. Mais cette mobilisation, parce que justement nous l'avons expliqué l'année dernière, doit commencer par la presse et avec la presse. L'occasion également pour le ministre Mabrito-Aqueuse de remettre symboliquement aux organisations professionnelles des médias la plateforme de collaboration signée en 2013 entre la presse nationale et le Comité national de recensement général de la population. Le quatrième recensement général de la population va se dérouler du 10 mars au 9 avril prochain. Il va coûter à l'État ivoirien environ 12 milliards de francs CFA. 9 jeunes sur 100 en Côte d'Ivoire sont au chômage. Des actions du gouvernement sont en cours d'exécution pour réduire ce taux et l'ONG Amistad veut également apporter sa pierre à l'édifice. Elle a récemment organisé une plateforme d'échange entre jeunes avec pour thème « L'Afrique face au défi d'emploi des jeunes ». Franck Kouadio. 60% des chômeurs africains sont des jeunes selon la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire en dénombre à plus de 12% âgés de 14 à 35 ans selon l'agence d'études et de promotion de l'emploi à GEP. La question de l'emploi, une préoccupation pour la jeunesse. Pour un stage, c'est difficile. Quand tu n'as pas de connaissances, tu ne peux pas, comment on appelle ça, céder une structure, une entreprise pour pouvoir faire ton stage. On demande de nous prendre en charge. On peut se prendre en charge, mais c'est un peu difficile financièrement. Solution à cette équation, l'auto-emploi selon l'ONG Amistad, action pour la mobilisation des initiatives et stratégies d'aide au développement durable. Beaucoup de jeunes ont l'impression que c'est l'État qui va employer tout le monde. Beaucoup de jeunes ont l'impression que c'est le privé qui va employer tout le monde. Mais nous pensons que les jeunes peuvent aussi s'auto-employer. Une plateforme d'échange a donc sur le thème « L'Afrique face au défi de l'emploi des jeunes ». L'ONG Amistad vulgarise les informations sur les opportunités d'emploi. Il faudrait que les jeunes puissent savoir qu'en Côte d'Ivoire, l'une des potentialités que nous avons, c'est la terre. Cette terre fertile que nous avons en Côte d'Ivoire, beaucoup de pays n'en ont pas. Nous n'avons pas très souvent besoin d'engrais pour pouvoir planter des arbres. Nous n'avons pas besoin d'engrais pour planter du manioc. C'est vrai que quand on demande aux jeunes de travailler la terre, ce n'est pas de partir et puis travailler avec les outils rudimentaires. Le travail de la terre et bien d'autres secteurs porteurs, une perspective encouragée d'ailleurs par l'UNESCO et l'Union africaine. Tout citoyen, quel que soit son rang social, a droit à l'information. Le sujet était au centre d'un atelier entre les membres du réseau Open Society Initiative for West Africa. L'objectif de cette rencontre a été de renseigner les participants sur leur droit à accéder à l'information relative aux projets et lois dans des États africains. Retrouvons Franck Kouadio. Juriste, journaliste, parlementaire et autres défenseurs de droits de l'homme, plusieurs attentes pour mieux cerner les rouages de l'accès à l'information publique. Un atelier dont l'objectif est de vulgariser le droit du citoyen à l'accès aux documents et autres pièces apportant des informations sur les décisions et les projets et même les lois gouvernementales. L'accès à l'information publique est un droit fondamental de l'homme, prévu et garanti par la plupart des instruments internationaux de protection des droits de l'homme. C'est également le lévier du contrôle citoyen de l'action publique et c'est le gage de la transparence, de la bonne gouvernance dans la gestion publique des affaires de l'État. Nous estimons que chaque citoyen a droit en temps réel à l'information publique. Que se passe-t-il dans l'État ? Quel est le budget des collectivités territoriales ? Bref, de quelle information a-t-il besoin pour être réellement citoyen dans l'État ? En plus de profiter aux populations, l'accès à l'information publique peut également enrichir la démarche des gouvernants et de l'État. L'accès à l'information, ça peut aider le gouvernement effectivement à prendre les points de vue de toutes les parties prenantes et à corriger éventuellement les erreurs et les déviations dans la gestion des affaires publiques. Cette rencontre initiée par le réseau Open Society Initiative for West Africa a réuni les participants du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Les militants des droits de l'homme de ces deux pays entendent ainsi partager leurs expériences à travers une coalition et promouvoir davantage le droit du citoyen à accéder à l'information publique. Nous en arrivons maintenant à la page internationale de cette édition. En Centrafrique, plus de 3 000 personnes ont péri dans les conflits opposant des milices musulmanes et chrétiennes. Près d'un million 300 000 personnes en attente de l'aide humanitaire. Une situation qui a poussé les Nations Unies à lancer une enquête des droits de l'homme à propos des violences en République centrafricaine. Regardez. Une commission d'enquête mandatée par l'ONU doit se rendre cette semaine en Centrafrique. C'est le président de cette commission, le Camerounais Bernard Achomouna, qui a annoncé cette décision. Le but enquêté sur les violations des droits de l'homme dans ce pays, livré au chaos. La commission passera 15 jours à Bangui et dans le pays et remettra son rapport au Conseil de sécurité en juin. Et puis, l'Ukraine est toujours en proie aux manifestations, violences et autres pressions occidentales à quelques 6 jours avant le référendum sur le rattachement de la Crimée à la Russie. À une semaine du référendum sur le rattachement de la Crimée à Moscou, nouvelle démonstration de force des manifestants pro-russes. À Donetsk, dans l'est russophone de l'Ukraine, près de 10 000 personnes se sont rassemblées dimanche sur la place Lénine pour plébisciter cette consultation dénoncée par les autorités pro-européennes de Kiev. Dans le même temps, à Lugansk, autre grande ville de l'est ukrainien, des manifestants pro-russes ont occupé le siège de l'administration régionale et demandé au gouverneur de démissionner. Et il y a moins de deux heures, le président déchuit Viktor Yanukovitch a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a affirmé qu'il est toujours le président légitime de l'Ukraine. L'on n'a toujours aucune nouvelle du Boeing de Malaysia Airlines. Les autorités malaisiennes ont annoncé qu'elles s'intéressaient à 4 passagers des potentiels suspects dans le cadre de l'enquête sur la disparition de l'avion qui avait à son bord 389 passagers. On recherche au point mort après la disparition dans la nuit de vendredi à samedi d'un Boeing de la Malaysia Airlines. L'aviation vietnamienne a repéré dimanche au large de l'île de Toshu deux objets qui pourraient provenir de l'appareil qui transportait 227 passagers. Quant aux deux traînées de carburant qui avaient été observées près de cette île, elles seraient sans rapport avec le Boeing 777, disparues des écrans radars une heure après son décollage. La Malaisie a ouvert une enquête pour terrorisme après avoir découvert qu'au moins deux passagers voyageaient avec des passeports volés. 11 mars 2011, la Terre se met à trembler, un séisme dévastateur, suivi d'un tsunami ravage au nord-est du Japon. L'on dénombre ce jour-là, plus de 18 000 victimes et disparues. Une catastrophe nucléaire, l'une des plus grosses de l'histoire de la ville de Fukushima. Trois ans après le séisme, les Japonais s'en souviennent encore. Et ce mardi en matinée, ils ont observé une minute de silence en l'honneur de tous les disparus. C'était au Théâtre National en présence de l'Empereur. Voilà, c'est ici que prend fin ce 12h30. Retrouvez ce soir au 19h30, Juliette Ouya. Très bon après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada